Le chef de l'État, Ismaël Marguéli, a regagné aujourd'hui la capitale après avoir participé au 22e sommet du ministre africain. Et inauguration du nouveau centre de santé à Carter par le ministre de la Santé. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Marguéli, a regagné cet après-midi la capitale après avoir participé au 22e sommet de l'Union africaine des chefs de taille du gouvernement, Addis Ababa, la capitale éthiopienne. Le chef de l'État qui était accueilli à son arrivée à l'aéroport par le premier ministre Abourabil Kanem en présence du président de l'Assemblée nationale d'Ismaël Ali par les membres du gouvernement et de nombreuses personnalités civiles et militaires du pays. En marge de ce sommet de l'Union africaine, le président Guéli a participé également au 24e sommet du chef d'État de l'Igade, Addis Ababa. Ce sommet a été consacré dans l'examen de la situation régionale, dont notamment la crise au sud-soudan. Donc en ce 22e sommet de l'Union africaine auquel vient de participer, le numéro 1 de l'État a été procuré par l'adoption d'une série de recommandations destinées à promouvoir le développement agricole. Et assuré la sécurité alimentaire des populations vulnérables du continent africain. Durant ce sommet, le chef de l'État d'Igoutien a prononcé un important discours dans lequel il est revenu languellement sur l'importance de l'aquaculture et le développement du secteur primaire en Afrique. Ce 22e sommet s'est tenu sous le thème 2014, année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique, à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'adoption du programme africain global de développement agricole. L'ordre du jour portait sur une série de décisions sur l'agenda de développement post-2015 et de développement durable. Les recommandations relatives aux résultats et aux projets des différentes instances de l'Union africaine, notamment la dernière décision du Conseil exécutif du sommet et du Conseil de paix et de sécurité. Pour plus de précisions sur les résultats de ce sommet, écoutons les explications du chef de la diplomatie d'Igoutien et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali. C'est les derniers jours à Addis Abeba. Un grand nombre de chefs d'État ont fait le déplacement. Au préalable, il y a eu la réunion du COREP, préparative du Conseil exécutif, qui est le conseil des ministres de l'Union africaine. Et donc, ce sommet a commencé hier. Le thème du sommet, qu'il faut rappeler d'abord, c'est la promotion de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Vous savez qu'il y a dix ans, le chef d'État africain avait adopté ce qu'on appelle le plan africain de développement et de promotion de l'agriculture, qui est le CADEP. C'était l'occasion, dix ans après, de faire un petit peu le point sur ce plan et surtout une nouvelle redynamisation du secteur qui est extrêmement importante pour le développement du continent. Et le ministre de la Santé, Dr. Kassim Sarr Osman, a initié une cérémonie d'inaiguration du nouveau poste de santé dans la localité de Qarta, dans la région d'Arka, en présence de l'ambassade des États-Unis, du général des forces américaines et de la représentante de l'USAID à Djibouti. Cette cérémonie a également vu la participation du préfet de la région d'Arka, Atéi Wa'aïs, du président du conseil régional, Omar Djamoua, des élus de la région de Qarta, comme Mohamed Gadito, des parlementaires, Fatoum Mohamed Kamil, Omar Wabiri Malay, Djibril Abdi Lahi et de nombreux cadres du ministère de la Santé. Le nouveau poste de santé de Qarta est le sixième poste de la région d'Arka, qui va le voir sous l'appui du financement américain à travers l'USAID. La population a accueilli chaleureusement les personnalités qui sont venues pour l'inauguration de ce poste tant attendu. Le ministre de la Santé, le Dr Kassé-Lyssa, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis et des autres invités, a procédé par la suite à l'inauguration du poste. Il a effectué la visite des différentes unités qui composent le poste, à savoir la prise en charge de la consultation adulte, de la vaccination et de la nutrition, ainsi que des unités de consultation des femmes, la salle d'accouchement et la suite de couche. Oui, pour l'inauguration de ce poste de santé de Qarta, et un honneur de représenter le groupement interarmé de la Torme de l'Afrique dans cet effort collaboratif. Ce projet fait partie, en fait, d'une contribution américaine de la part des militaires, qui depuis 2007 a contribué 11 millions de dollars américains, plus que 19 milliards de francs jubout, pour les projets qui aident la population directement, la construction des écoles et des cliniques, les postes de santé. Cette assistance, ce que vous voyez ici à Qarta, fait partie de notre partenariat étoile avec Djibouti, en ce qui concerne le développement économique et social de ce pays. À travers nos projets, nous soutenons le plan stratégique du ministère de la Santé, qui a pour but d'améliorer la santé de la population à Djibouti. Au résident de Qarta, je vous dis encore une fois, bonne année et bonne santé. Profitez-vous de ce nouveau poste de santé et de tous les services de santé qui seront maintenant disponibles. Et je vous remercie, Gade et Gaïa. Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional et le préfet de la région d'Arta ont tout de mis l'accent sur l'importance de ce poste de santé et son impact futur sur le quotidien des habitants de cette localité. L'inauguration des postes de santé va sans doute renforcer les capacités de soins des habitants ruraux de la localité de Qarta et l'Etat. Après l'inauguration des postes de santé de Chébélé l'année dernière, le poste de santé de Qarta, auquel nous assistons à son inauguration aujourd'hui, ainsi que le poste de santé de Aliouné, en cours de finition, ont été entièrement financés par l'armée américaine. à qui nous adressons nos sincères remerciements. Ce dispositif sans précédent témoigne de la volonté politique du président de la République en matière du bien-être social. Car la santé constitue une condition essentielle au développement. Ce centre de santé répond à des PSOA pressants et multiples de cette population rurale. Il participe à une meilleure couverture sanitaire pour l'ensemble de notre région. De plus, il tend à rapprocher le besoin du soin de santé primaire de cette population qui était géographiquement éloignée. Ainsi, son excision se permet, peut-il le dire, une certaine équité en matière de soins de santé. La position de cette structure de santé est telle qu'il va couvrir les puissants des populations de régions limitrophes, à savoir Tadjora Lagasa, Dikil de Guedé et Amélie. A la fait placée sur un axe routière très fréquenté, reliant plusieurs régions à la capitale. Ce centre répond parfaitement à des PSOA variés et importants. Je voudrais remercier à mon nom personnel et à mon nom de la population de cette région ce partenariat solide entre la République des Djiboutis et les Etats-Unis d'Amérique. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Kassi Nisar, a rappelé l'importance que révèle l'accès aux soins des populations des régions de l'intérieur dans la politique du gouvernement et que cela se reflète dans la mise en place des postes de santé flambant neufs dans les localités les plus réculées telles que Carthard. La construction de ce poste de santé découle de la politique de décentralisation en matière de santé que le président de la République, son Excellence M. Soumaïlouma Agilé, a inscrit dans sa feuille de route de son accession à la magistrature suprême de notre pays en 1999. Il est à noter que l'orientation de la politique de santé adoptée en juillet 1999 vise à renforcer notre système de santé sur l'ensemble de notre territoire et plus particulièrement de servir convenablement la zone rurale en vue de contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité maternelle et infantile. C'est dans ce sens que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a mobilisé un appui à la réforme de notre système de santé de fonds substantiels pour soutenir notre pays à travers le projet PECSI, financement ICID, qui était harmonieusement intégré à notre plan d'action et lequel a permis la réhabilitation et l'équilibre complet de tous les postes de santé des régions sanitaires de l'intérieur. En conséquence, l'accès aux soins aux groupes les plus vulnérables a été sensiblement amélioré et les États-Unis d'Amérique appuient également la lutte contre le VIH-SIDA à travers le financement PEPFAR. Il est à souligner que les indicateurs de santé ont été améliorés d'une manière significative depuis l'amélioration du plateau technique et le renforcement des capacités et compétences des professionnels de la santé à travers le projet PECSI. Le Conseil national de la société civile s'est rendu dernièrement au Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes de Balbala pour une première rencontre des associations et des représentants du Conseil de la commune de Balbala. La délégation du Comité du Conseil de la société civile conduite par son nouveau président Ismail Ahmed Salamassé qui est accompagné des membres du gouvernement et des responsables notamment la députée Ali Abdi et le nouvel ambassadeur Nassir Rasbo a été accueilli sur les lieux par le président de la commune de Balbala, Yusuf Moukou et la directrice du Centre Kaza, Afa Eurad Ahmed dans une audience de faits populaires animée par des manifestations culturelles présentées par des groupes de jeunes associations. Cette première rencontre des membres du Comité du Conseil national de la société civile dédiée à la mise en œuvre d'un partenariat permanent avec le Conseil communal et le réseau d'associations de Balbala a été marquée par une série de discours prononcés par les représentants des différents composants sociaux des membres du gouvernement et du président de la commune de Balbala et du nouveau président du Conseil national. Ainsi, deux représentants des réseaux d'associations des femmes de Balbala se sont déclarés réjouis d'accueillir leur hôte du Conseil national de la société civile en présence de membres du gouvernement et de hauts responsables d'Yusufiens pour l'instauration d'un partenariat d'assistance socio-éducative entre le Conseil communal et le Conseil national de la société civile pour promouvoir notamment les actions engagées par le président de la République pour la réduction et l'impact de la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations des quartiers les plus démunis de cette commune. De leur côté, la ministre de la Promotion de la Femme et du planning familial, Hassan Barkheddaoud, et le ministre du Lugget, Béli Ahmed Rebou, ont respectivement félicité le Conseil national de la société civile et le Conseil communal de Balbala pour leur initiative de partenariat au service du développement socio-économique des populations de cette commune. La ministre de la Promotion de la Femme a notamment exprimé sa volonté d'apporter son soutien aux actions engagées par les réseaux d'associations pour l'intégration des femmes dans le processus de développement entamé depuis plus d'une décennie sous la conduite du président de la République. Quant au ministre du Budget, Béli Ahmed Rebou, il a encouragé les deux parties à mettre en œuvre un plan d'action, un partenariat pour concrétiser leur projet de développement socio-économique, éducatif, sanitaire et sécuritaire pour améliorer les conditions des populations des différents quartiers de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Cette première rencontre des membres du Conseil national de la société civile et du Conseil communal de Balbala a été couronnée par des discours des présidents des deux conseils qui ont exprimé leur volonté de coopération et de partenariat au service des populations de la zone de Balbala. Ainsi, le président de la commune de Balbala, Yusuf Moukou, a souhaité tout d'abord la bienvenue au président du Conseil de la société civile et aux membres du gouvernement qui ont téléré de leur présence cette rencontre. Il a notamment insisté sur l'engagement des responsables de la commune à soutenir les actions qui seront entreprises par le Conseil national de la société civile pour promouvoir le développement socio-économique des populations des quartiers de plus dominés de Balbala. Et quant au nouveau président du Conseil de la société civile, Ismail Salamwassé, il a remercié les représentants de la commune de Balbala pour l'accueil chaleureux et a promis que tout sera mis en œuvre pour l'élaboration d'un plan d'action commun d'assistance pour la réalisation de projets de développement dans tous les secteurs d'activité. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mahmoud Moussa Ibrahim, a précédé hier la clôture de l'atelier de présentation des avant-projets des schémas directeurs d'aménagement d'urbanisme des chefs-lieux des régions de l'intérieur. Les travaux de l'atelier qui se sont déroulés du 29 au 30 juin 2013 sont les résultats des scénarios retenus pour chacune de ces villes lors des différents ateliers qui se sont tenus en juin et juillet 2013. Les missions dans les régions ont permis d'avoir une adhésion de tous les acteurs concernés par les schémas directeurs autour de ces scénarios au consensuel retenu dans le cadre de la concertation. La clôture de l'atelier s'est déroulée en présence des différents cadres des ministères concernés et des responsables du chef-lieu des régions de l'intérieur. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse sport, Boudel Hassan Boudel, s'est rendu l'incredi sur le plateau du Daï pour une visite de travail sur le site du complexe sportif de ce village. Accompagnée de ses proches collaborateurs, dont notamment le secrétaire général de son département, Goural Hamoudou, et du secrétaire d'Etat, la jeunesse sport a été accueillie à son arrivée sur le lieu par le député de la région, Ahmed Hassan, et la députée Oumma Mohamed Hamid. L'objet de cette visite de travail était d'étudier la possibilité de réalisation d'une piste d'athlétisme qui permettra aux athlétiens et sports internationaux de s'entraîner en altitude dans le pays. Au cours de cette visite, une équipe d'experts de la direction technique du ministère de l'Equipement et des Transports a procédé au prélèvement des échantillons du site du Daï. Le député de la région, Ahmed Hassan Mohamed, est l'expert et représentant de la direction du laboratoire d'analyse du ministère de l'Equipement et des Transports en exprimant leur volonté d'apporter leur assistance à la réalisation de ce projet pour la création d'un centre de formation d'athlétisme en altitude sur le plateau du Daï. La création de ce centre d'entraînement d'athlétisme permettra notamment aux jeunes athlètes d'éducation d'effectuer sur place à moindre coût leur formation et stages d'entraînement pour participer aux compétitions internationales comme il le fait actuellement dans un centre régional en altitude en Éthiopie. Et selon le secrétaire d'État, la Jeunesse au sport, ce projet de réalisation d'un centre d'entraînement de haut niveau s'inscrit dans le cadre du programme d'action définie par le Président de la République pour la promotion, la formation et la participation des jeunes athlètes d'éducation aux compétitions nationales, régionales et internationales. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus avec les ingénieurs du laboratoire central des bâtiments et des équipements pour analyser le sol du centre d'altitude du Daï. Également, ce déplacement a eu lieu sur l'instruction du Président de la République qui souhaite faire de ce centre d'altitude du Daï un centre de référence internationale en matière d'athlétisme. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour voir la faisabilité et à ce que le souhait du Président puisse être très rapidement concrétisé. Nous espérons que ce centre d'altitude puisse répondre aux attentes de nos athlètes. Nous envoyons nos athlètes qui sont au centre sportif de l'Issébillé, en Éthiopie. Donc, à Dissébillé, comme nous coûte très cher, nous avons le Président de la République à décider qu'on puisse ici faire de chez nous un centre de haut niveau où on pourra entraîner en altitude nos athlètes. Donc, cela va nous permettre non seulement d'économiser beaucoup de moyens financiers, mais surtout, à ce qu'on puisse aussi, au niveau régional, occuper une place importante en matière d'athlétisme. Donc, je remercie le Président de la République pour cette initiative et j'espère que cela va permettre à nos athlètes de s'épanouir et surtout, d'avoir un grigné de champions. En sport, toujours, la 15e édition des 15 kilomètres de Djibouti Télécom s'est disputée cet après-midi dans les acteurs principaux de la capitale. Le coup d'envoi de cette traditionnelle course de 15 kilomètres de Djibouti Télécom a été donnée par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badoul Hassan Mouboum, et le président de la Fédération Djiboutienne d'Athlétisme, Mohamed Ahmed Shekhou, ainsi que par le directeur administratif de Djibouti Télécom. Cette épreuve de 15 kilomètres est très importante pour les coureurs djiboutiens qui trouvent l'occasion de s'affirmer juste avant le signe marathon international de Djibouti. La course de 15 kilomètres disputée dans les artères de la capitale tombe un point légalement puisque l'ombraient été les athlètes djiboutiens en stage de préparation depuis plusieurs mois à Dissababa. Et les 15 kilomètres de la 15e édition de Djibouti Télécom a été remporté par Ibrahim Amar Abdi de la garde républicaine qui a fait un temps record de 46 minutes et 19 secondes suivi d'un athlète de la police nationale d'Amma Abdi Diri, suivi d'Ibrahim Ismail à la troisième place qui est de Djibouti Télécom. Autre nouvelle du pays, une cérémonie de réception des projets eau, assainissement et hygiène s'est tenue à Dikil par le croissant rouge de Djibouti en partenariat avec l'ONG CAR international financé par l'Agence canadienne de développement international et s'est tenue mercredi dans la région de Dikil et le siège du conseil régional. En plus par cette cérémonie, outre les membres du croissant rouge de Djibouti, le président du conseil régional de Dikil, Abdi Rahman Mouni Sa'aré, le sous-préfet Youssef Ali, les élus locaux, ainsi que les notables de la région Dikil, rappelant toutefois que l'objectif du projet est d'initier au respect des bonnes pratiques d'hygiène et aussi et surtout de leur donner accès à l'eau potable. ...d'amélioration de conditions d'hygiène et d'assainissement. La question de l'accès à l'eau potable doit être intégrée à des programmes d'amélioration de conditions sanitaires et d'éducation et cela est bien illustré par la réalisation des ouvrages que nous réceptionnons aujourd'hui. Je pense qu'en termes d'eau, d'assainissement et également au niveau de la sensibilisation, dans les prochains mois, une prochaine année, on va continuer à sentir et à voir les effets bénéfiques de ce travail-là. Je pense que durant la dernière année, on a vu que la collaboration entre le croissant rouge, les autorités locales étaient possibles et pouvaient apporter des effets bénéfiques pour la population. et Caire internationale de Djibouti souhaitent vraiment continuer cette collaboration-là dans les prochains mois pour 2014. Et enfin, dans le cadre des actions d'assistance sociale en lieu de l'association Côte-à-Côte de Solidarité Internationale et l'association Nouvelle Génération du Quartier 6 a obtenu un don de matériel à la population de Nébouki dans la région de Dikil. Selon composé d'ouvrages scolaires, de machines à coudre et d'une photocopieuse et de vie de réalité, traité par les représentants de l'OMG de Solidarité Internationale à la présidente de l'association des femmes de Nébouki. Cette cérémonie de remise des cédans récoltée auprès de la diaspora djiboutienne a été marquée par des manifestations d'accueil culturel animé par des groupes de jeunes des associations de Nébouki en présence notamment du chef de poste administratif et des chefs continués de la région. Et dans un discours prononcé à cette occasion, qu'un représentant de l'association Côte-à-Côte de Solidarité Internationale, Adlao, a rappelé que ce don d'assistance sociale fait suite aux engagements de la diaspora djiboutienne lors de sa dernière rencontre avec le président de la République, Ismail Omar Genné, à Paris, en France. Et de son côté, le président de l'association Nouvelle Génération du Quartier 6, Abdel Hassan, a indiqué que cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre les réseaux d'assistance sociale et humanitaire djiboutienne pour soutenir les familles et les populations les plus démunies des régions de l'intérieur et dénuitées par la même occasion contre la pauvreté. Je crois et je pense que c'est une très grande chose aujourd'hui de me réunir ici avec la population de Nébouki et nous remercions en fait l'action de l'association Côte à Côte qui vient de France et également de l'association Nouvelle Génération qui vient également du quartier 6 de Djibouti qui ont dans un esprit de charité et d'accord en fait et de solidarité. Nous avons voulu apporter quelque chose de vraiment bénéfique pas seulement de grand mais de largement bénéfique à la population de Nébouki et à la population de la région dans sa totalité. Il s'agit également d'une photocopieuse, il s'agit d'un vidéoprojecteur, il s'agit de draps, il s'agit d'un âle, il s'agit de manœil scolaire, il s'agit également de maillot pour les équipes. Il s'agit en fait d'un don qu'on ne pourrait ni recevoir d'un frère et c'est un geste que nous, en tant que parlementaires ici, je ne dirais pas que nous avons initié ça mais que nous accompagnons et pour lequel nous sommes grandement fiers et grandement heureux. Je remercie, je dis un grand remercie-moi à tout ce monde-là et je dirais vive la diaspora djiboutienne partout où elle est et vive la relation que la diaspora entretient avec les gens du peuple et les gens de Djibouti. Grand merci. C'est tout pour ce journal, merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada